La princesse Anne n'assistera pas aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en raison des restrictions de voyage en cours de Covid, a indiqué un communiqué du Palais de Buckingham. En tant que membre du Comité international olympique, CEO, la royale de 71 ans est déçue de ne pas pouvoir assister ou siéger aux réunions du comité dans l'intervalle, a annoncé le palais. Dans un communiqué, Buckingham Palace a révélé, la princesse royale est déçue de ne pas pouvoir assister aux réunions du CEO à Pékin avant les Jeux Olympiques d'hiver cette année, ni aux Jeux eux-mêmes, cela est dû aux difficultés de vol et de restrictions de voyage Covid pour se rendre aux Jeux et en revenir sans perdre trop de son horaire de travail chargé à la maison. . Son Altesse royale adresse ses meilleurs voeux pour les Jeux aux athlètes britanniques et aux officiels de soutien. Cependant, le Télégraphe note que l'incapacité de la princesse royale à assister aux Jeux dans la capitale chinoise correspond aux appels du Premier ministre Boris Johnson à un boycott diplomatique de l'événement. En décembre, M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni n'hésiterait pas à boycotter l'événement à venir. . Pour prendre position contre les récentes violations des droits de l'homme en Chine, il avait alors déclaré à la Chambre des communes, il y aura effectivement un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Aucun ministre n'est attendu et aucun fonctionnaire n'est attendu. Anne, deuxième enfant et fille unique de la reine Elisabeth II et du prince Philippe, duc d'Edimbourg, est devenue une cavalière respectée, remportant une médaille d'or en 1971 et deux médailles d'argent en 1975 au championnat des Europe de concours complet. En 1976, elle devient le premier membre de la famille royale britannique à avoir participé aux Jeux Olympiques. La princesse royale exerce des fonctions et des engagements officiels au nom de sa mère et soutient plus de 300 organisations, dont Wise, Riders for Health et Carers Trust. Son travail caritatif tourne autour du sport, des sciences, des personnes handicapées et de la santé dans les pays en développement. Ce seront les deuxièmes Jeux Olympiques consécutifs que la princesse Anne, le sixième membre du CIO le plus ancien ayant été élue en 1988, manquera. Elle n'a pas non plus assisté aux Jeux Olympiques de 2020 réorganisé à Tokyo l'année dernière en raison des restrictions de voyage causées par Covid-19.